Salut tout le monde c'est Pizzi, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter ma panoplie prospection. C'est assez spécial puisque je suis un ossa et les ossa prospection il n'y en a pas énormément. Donc je vais d'abord mettre ma panoplie prospection. Je vais d'abord mettre ma panoplie prospection et je vais vous présenter ma panoplie prospection. Je vais vous expliquer pourquoi je me suis acheté une panoplie prospection. C'est en fait, je vais me lancer en quelque sorte un défi qui sera de capturer 100 fois le DC et de le refaire en arène pour avoir des captures d'âme. Donc je vais d'abord changer de dragonnard, ça j'ai pas de pierre, c'est pas de pierre. Voilà, et on change. Donc ma panoplie ne m'a pas coûté très 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 cher. Donc je vais d'abord vous la présenter et puis je vais vous dire le prix que ça a coûté. Donc voilà, alors on arrive à 3000 points de vie et à 448 de prospection. Avec un bonbon le sombre de prospection, vous montez à 450, ou pas 448. Et vous pouvez forcer, c'est à dire que si vous voyez en chance, je n'ai rien en base. Si je ne mets ma panoplie prospection, vous voyez j'ai 0. C'est à dire que si je me restate, je mets tout en chance, je peux rajouter 40, 50 de prospection. Non, plutôt 30, 40 de prospection. Donc on peut monter facilement à 580 de prospection, ce qui n'était pas. Donc voilà, on va regarder l'inventaire. Donc voilà, tout d'abord le casque arnaje. Alors il me donne 27 de prospection, il peut m'en donner 30. Donc vous voyez, je n'ai pas cherché à FM. L'appel, 28 de prospection. Malheureusement quand je fais le donjon, je dois capturer donc je mets la pierre d'âme. Mais en arène, je remettrai celle-là. Donc ça fait déjà presque 62 prospection. Donc ça, ça appelle deux radeaux. Les conditions, c'est les chances au-dessus de 250. Pas besoin de ce stat chance pour la mettre, puisque la panoplie donne assez de chances. Ce qui faut faire attention, à part la prospection, je ne regarde rien d'autre. Franchement, je m'en fous. Mais ce qui est assez intéressant, c'est la chance, puisque là, ça me donne 6 de prospection. Car il faut le savoir, 10 chances, ça donne 1 de prospection. Donc là, j'ai 6, plus 27, 33. Après, les dommages des invoques, la vitalité et l'intérêt, c'est en plus, mais ce n'est pas éthique. C'est en plus parce que, si après je veux revendre, il faut que ça revendre. Donc, pelle de radeaux. Le saut souverain du Rho 5, qui me donne 34 chances et 24 de prospection. Ça me fait 28 de prospection en tout. La cape du minuto, qui me donne 40 chances, donc 4 de prospection. Et 29 de prospection. La dragonane, qui me donne 80 de prospection. Ça, c'est quand même le point fort. La mulit... Excusez-moi. La mulit... Caeterra, qui me donne 36 chances, donc à peu près 4 prospection. Et 25 de prospection, donc presque 30 aussi. Le bracelet ventré, qui me donne... Vous voyez, au niveau des gels, il est pourri, donc je n'ai pas acheté du tout cher. Et qui me donne juste 25 de prospection. Pas de chance, je pense. Ensuite, la tranche des sous-bois, qui me donne 45 chances et 24 de prospection. La mêle, ma d'arté, qui me donne 52 chances. Et... 17 de prospection. Alors, on s'attaque au trophée. Donc, qu'elle est plus. 18 de prospection. C'est vraiment pas énorme, mais c'est ça en plus. 60 chances, donc 6 prospection. 100 chances, moins 200 vitas, donc 10 prospection. 50 chances, moins 100 vitas, 5 prospection. Carotte, puisque je n'avais rien d'autre. Et pour, puisque je n'avais rien d'autre. Donc, voilà. Donc, vous pouvez voir que j'arrive à 3000 points de vie où je suis en 8 PA 4 PM. Donc, franchement, je le gère seul avec chevalier. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment pas compliqué. Et j'arrive même à faire presque tous les challenges. A part, peut-être, quelques-uns. Si le blitzker. Je crois que c'est le seul que je ne sais pas. Enfin bref. Sinon... Donc, voilà. J'arrive à 448 prospection. J'ai 5 invoques. Même si ce n'est pas étif. J'ai quand même une bonne Saza pour XP. J'ai l'Intel pour Roxy. Et j'ai alors 500 chances. Il me donne 50 de prospection. Donc, voilà pour cette petite présentation. De la panoplie prospection. Au niveau des bonus. Je sais que la panoplie Minoto donne... De la prospection, non ? Non, juste de la chance. Mais il a quelques items qui donnent pas mal de prospection. Comme le bracelet de Minoto qui donne 40 chances. 20 de prospection. Qui va coûter 2, 3... Voire... 2, voire 3 millions en plus. Alors qu'ici, j'ai 25 de prospection. Donc, c'est les 40 chances que j'ai même plus. Et ça m'a coûté, je crois, 200 000 kamas. Pour toute la panoplie, la DD a coûté 700 000 kamas. Je vous conseille ça qu'un No Moon qui va coûter 3 millions. Même si le No Moon, c'est plus pratique puisqu'on doit pas... Si jamais, voilà, je veux collier. Regardez, je veux collier. Hop ! J'ai toute ma panoplie. Donc, il me manque juste ma dragonade. Donc, c'est ça l'avantage d'un familier. C'est qu'on a pas besoin de revenir à chaque fois à l'enclos pour changer. De plus, voilà, je change de dragonade. Je dois changer toutes les pierres que j'ai mis dans ma dragonade. Donc, voilà, au niveau de la panoplie, elle m'a coûté à peu près, je dirais, 4 voire 5 millions, pas plus. Je dirais 5 millions avec dragonade puisqu'elle coûte assez cher. Mais, franchement, par rapport aux défis qu'on va se lancer, c'est-à-dire que si je droppe un tutu qui va se vendre 30, 40 voire 50 millions selon le jet, et bien, je vais pouvoir rentabiliser 1, ma panoplie, 2, mes clés, 3, mes pierres d'âme, et en plus, je vais me faire peut-être 20 millions de camas de bénéfices. Et sur 100 captures plus 100 folles donjons, j'estime, si je le fais seul, je vais en dropper 2, pour moi 2. Maintenant, franchement, maintenant, je pourrais, je vais essayer d'inviter un ami, et je vais lui demander qu'il s'achète une panoprospection, et qu'on va former juste ses captures, alors pas le donjon, et alors là, on va dropper beaucoup plus. Parce qu'il faut savoir que la prospection du groupe est additionnée, donc plus, si chacun a 500 et que vous êtes 8, vous aurez 4000 de prospection. Donc, vous aurez pas mal de chance de dropper le tutu. Donc, voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé à choisir pour votre panneau de prospection. Maintenant, si vous voulez savoir le level max minimum qu'il faut être, c'est, alors, 189, euh, voilà, 189, c'est 189, c'est le chapeau. Donc, si vous êtes en-dessous, vous pouvez le changer, parce que regardez, après, c'est 180, je pense, le maximum. Ouais, c'est 179. Donc, vous voyez, vous gagnez, si vous êtes 179, 180, et que vous voulez absolument le faire maintenant, ben, vous changez juste la coiffe, il n'y a pas de souci, quoi, les trophées sont accessibles à partir du level 150. Donc, euh, la panoplie n'est pas non plus très HL. Donc, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Et, euh, si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à le mettre, euh, euh, dans le, à mettre dans les commentaires ce qui ne vous a pas plu. Donc, ça, je pourrais, soit faire une meilleure vidéo, soit changer quelque chose. Et, euh, si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, dites-le moi dans les commentaires aussi. Allez, portez-vous bien, et à bientôt.